Comment savoir si vous êtes à risque de développer un cancer de la prostate ? Avec 50 000 nouveaux cas par an de cancer de prostate, ce cancer est le premier cancer chez l'homme. On peut raisonnablement se demander s'il y a des facteurs de risque. Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris, dans le 17e arrondissement. Je suis spécialisé dans la prise en charge des pathologies prostatiques depuis plus de 15 ans. Pensez à liker cette vidéo afin qu'elle soit vue par un maximum d'hommes qui, comme vous, s'intéressent aux problèmes de prostate. Pensez à vous abonner à ma chaîne afin d'être informé de toutes les nouvelles publications. Plusieurs facteurs de risque aujourd'hui sont connus pour développer un cancer de la prostate. Le premier facteur de risque est l'âge. C'est essentiellement un cancer de l'homme de plus de 50 ans, même s'il peut apparaître plus jeune. Deuxième facteur de risque, l'hérédité, la génétique. On en parle dans une autre vidéo que je vous invite à regarder. Troisième facteur de risque, l'origine ethnique. On sait qu'il y a plus de cancers de prostate chez les patients d'origine afro-antillaise. C'est l'occasion de parler du cas spécifique des Antilles, bien évidemment avec l'origine africaine, mais surtout avec la pollution au chlordécone. Le chlordécone fait l'objet d'une vidéo spécifique dont vous trouverez le lien en description. C'est un pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies, un peu partout dans le monde, mais en particulier aux Antilles entre 1972 et 1993. Pendant 20 ans, ce pesticide a pollué les sols, mais aussi les rivières et l'océan à proximité, et l'a pollué de façon durable. Ce pesticide, le chlordécone, est aujourd'hui reconnu comme facteur de risque de cancer de prostate, au point que chez ces patients, le cancer de prostate est déclaré comme maladie professionnelle. D'autres facteurs aujourd'hui sont soupçonnés, j'insiste sur le mot soupçonné, rien n'est démontré pour l'instant, comme étant des facteurs de risque de développer ultérieurement un cancer de la prostate. L'hypertension artérielle et l'obésité. La testostérone. Pour la testostérone, rien n'est démontré, mais il faut bien retenir que le cancer de prostate est dit hormono-dépendant, c'est-à-dire qu'il dépend de l'hormone masculine qui est la testostérone. Deux cas sont possibles. Vous avez, pour une raison ou pour une autre, un manque de testostérone, ce que l'on appelle un hypo-androgénisme. Dans ce cas, on va vous complémenter avec de la testostérone afin que vous ayez un taux normal. Aucune raison, plus qu'un autre, de développer un cancer de prostate. En revanche, chez les patients qui, de base, ont un taux de testostérone normal, mais qui vont utiliser la testostérone, entre guillemets, pour se doper, il va y avoir une surexposition à la testostérone. Et l'on ne sait pas aujourd'hui, si cela est un facteur de risque, non pas de développer un cancer de la prostate, mais en tout cas de le développer plus tôt. A l'inverse, on ne connaît malheureusement aujourd'hui aucun facteur permettant de préserver du cancer de la prostate. Ce que l'on propose et ce qui est essentiel, c'est un dépistage précoce, non pas pour éviter le cancer de la prostate, mais pour éviter de le diagnostiquer à un stade tardif, à un stade métastatique, à un stade où on ne pourra pas garantir de le guérir. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions sur les facteurs de risque de cancer de la prostate. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada